Bonjour à vous, merci d'être venu. Nous sommes ici pour parler de Python et de la CAO. C'est un sujet qui me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé ma carrière dans la CAO, en fait, il y a 21 ans. Donc, j'ai passé 6,5, enfin 6 années et demie dans le milieu de la CAO et de la simulation numérique avant de passer dans l'embarque et puis la finance de marché. Donc, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai toujours aimé ça. Alors déjà, la CAO, peut-être que tout le monde n'est pas au fait de ce que c'est la CAO. C'est la modélisation géométrique. C'est l'ensemble des techniques et des logiciels qui permettent de faire ça. C'est très utilisé de partout dans l'environnement industriel. Alors, des logiciels, il y en a beaucoup. Notamment, on peut citer Katia, qui est un des plus gros logiciels au monde fait par Dassault Systèmes. Solidworks, qui est un peu moins connu, qui est utilisé par les PME et qui est vendu aussi par Dassault. Et après, il y en a toute une série de logiciels moins connus, mais qui existent. Jusqu'à Rhino 3D, par exemple, qui est un petit logiciel qui est utilisé par des gens qui taillent des pierres piercieuses, par exemple. Ou qui font des bateaux. Alors, dans la CAO et Python, il y a un certain nombre de logiciels dont je vais vous parler. Le premier d'entre eux, c'est Blender. Blender, c'est un logiciel qui est écrit en 1995 pour faire de l'animation vidéo. Et en fait, il est scriptable en Python. Alors, Blender n'est pas tout à fait de la CAO dans le sens où il utilise une représentation discrète de la géométrie. Mais c'est un premier pas. Et il est vraiment intéressant parce qu'il est libre. Tout le monde peut le télécharger, l'utiliser et faire des choses avec. Et on peut avoir des choses très, très jolies avec Blender si on sait travailler correctement et le manipuler. Alors, par contre, il n'y a pas d'une interface très facile. Et il y a un gros travail pour apprendre à s'en servir. Alors, ça, ça correspond à ma première expérience, en fait, CKW. C'est une société qui a été créée en 1998 par une personne qui sortait de Matra Data Vision. Et nous avons fabriqué un logiciel de CAO sous Windows qui a été écrit en C++, en OpenGL, en MSC et qui a été bâti sur un modèle Objekom. Donc, entièrement compatible avec les applications Microsoft. Et on a utilisé une bibliothèque de Matra Data Vision qui s'appelle Cascade, dont on va reparler par la suite. En 1999, j'ai intégré la notion de scripting dans cette application. Et on a utilisé pour ça le moteur de Microsoft, ActiveX Scripting, qui permettait de manipuler des objets com. Et il se trouve qu'un des langages qui était supporté à l'époque était Python. Et c'est comme ça que moi, j'ai découvert Python en intégrant ce scripting. Et dès 2000, c'est devenu l'outil de prototypage d'application qu'on faisait. Chez CKW, ce qu'on développait, c'était un logiciel qui était orienté métier. C'est-à-dire qu'on avait fait un logiciel de CAO vraiment simple en termes d'ergonomie. Et pour chaque métier, pour chaque entreprise qui faisait appel à nos services, on lui créait une application dédiée en y rajoutant les fonctionnalités dont la société avait besoin. Pour éviter de tomber dans les travers des logiciels de CAO de l'époque, où il y avait des foisons de menus et que personne n'était capable de retrouver les bonnes opérations à l'intérieur de ces menus. Alors CKW existe toujours aujourd'hui et continue de travailler dans ce domaine-là. Alors, ils ont un peu évolué et ils travaillent beaucoup dans l'impression 3D des prothèses dentaires aujourd'hui. Donc c'est un logiciel de CAO qui s'est transformé et qui maintenant est couplé à des imprimantes 3D pour faire des prothèses. Donc on arrive à des choses comme ce qu'on peut voir à l'écran avec des outils de réparation de maillage qui sont très intéressants. On peut aussi parler de FreeCAD qui est un peu plus récent et qui lui est présenté, parce qu'il utilise aussi Cascade, mais il est entièrement scriptable en Python. Et il est basé sur une implémentation qui a été faite de manière très intéressante, parce qu'il vous décharge de tout ce qui est graphique, tout ce qui est la complexité de la CAO. Ça a été entièrement fait. Alors, ça ne se voit pas très bien sur l'écran, mais dans la console qui est en dessous, on voit un peu de code Python qui peut apparaître dans les constructions. Et FreeCAD permet de manipuler de grands nombres de types de données différentes. La CAO contient beaucoup de formats de données très, très variables, que ce soit STEP, IJS, STL et d'autres. Et donc, on peut facilement tout manipuler grâce à ce logiciel. Et ce logiciel dispose d'un ensemble de menus qui permet de reconfigurer complètement l'ensemble des toolbar disponibles pour s'adapter aux besoins de l'utilisateur. Donc là, vous avez un exemple avec un bloc moteur qui est présenté. Alors, voici un petit exemple de ce qu'on peut faire dans FreeCAD avec du Python. Donc ça, c'est ce qu'on peut taper dans la console en dessous. On peut importer FreeCAD par design et par design GUNI. Et on peut facilement rajouter des objets avec des constructions. Alors là, j'ai pris le choix de construire un objet simple, assez basique, qui est avec les paramètres par défaut. Mais on peut faire des choses beaucoup plus complexes de construction. Alors, FreeCAD est entièrement conçu en utilisant une bibliothèque qui s'appelle Python OCC et qui est dérive de Cascade et de Python OCE qui a été fait il y a quelques années. Donc, Cascade, c'est une bibliothèque, un modeleur de géométrie. Donc, c'est tout ce qui va faire les calculs compliqués à la place de l'utilisateur. La géométrie, ça peut déclencher de grands nombres de calculs. Et Cascade a été initialement fabriqué par Matra Data Vision pour remplacer le moteur de calcul d'Euclide, qui était un des softs assez à la mode à l'époque, dans les années 90, et qui était un concurrent de Catia. Alors, depuis, ça a disparu. Matra Data Vision a été revendu. Mais OpenCascade a survécu. Matra Data Vision a commencé ses développements en 1989, sur du C++, qui était un langage tout nouveau. Et ils avaient mis en place un système avec du scripting, avec du TCL, TK. Il se trouve qu'en 1999, il y a des gens qui ont commencé à travailler avec l'ActivX Scripting et le Python. Mais, voilà, OpenCascade a vraiment démarré en 1999 grâce à son passage dans le monde du libre. Matra Data Vision s'en est séparé. Il y a eu plusieurs sociétés qui ont repris le lead par la suite. OpenCascade SAS, qui a été revendu ensuite à Principia, puis à Uriware. Et ce logiciel continue de vivre avec notamment une équipe de développeurs en Russie. Alors, M. Thomas Paviot, qui, dans la photo, s'affiche au-dessus, c'est la personne qui a transformé OpenCascade, cette bibliothèque C++, en une bibliothèque pour Python. Donc, c'est lui qui a fait tout le travail de portage. Et on peut le remercier de son travail, parce que c'est quelque chose d'assez titanesque. OpenCascade, c'est quand même plus de 20 000 classes à convertir. Donc, il y a un gros, gros travail de sa part pour faire ça. Ça va nous permettre de bénéficier de toute la puissance des API C++. Et il y en a beaucoup. Ça va nous permettre de bénéficier des 30 ans de travail des mathématiciens qui sont succédés sur cette bibliothèque. Tout en ayant la simplicité du code Python, et grâce à Python 3, qui a fait des gros progrès en termes de performance, aujourd'hui, on peut manipuler assez facilement des algos complexes avec des boucles un peu longues, etc. en Python 3, sans que ça se ressente de la part de l'utilisateur. Alors, Python OCC est une structure qui est quand même relativement complexe, parce qu'il y a énormément de blocs. Et ça, c'est dû à l'architecture d'OpenCascade, malheureusement. Il y a trois grands blocs de données. Il y a GP, qui correspond au primitif graphique. Il y a GEOM, qui sert à manipuler la géométrie au-dessus de ces primitifs graphiques. Et après, il y a toute la partie topologie qui est gérée dans un ensemble de classes qui sont groupées sous le nom de TopoDS. En parallèle de ça, il y a tout ce qui est algorithme. Alors, il y a les API de géométrie, les API de conversion, et après, tout ce qui est construction topologique avec des outils tels que Biret Builder API. Alors, ça peut sembler gros, confus, mais vous allez voir que c'est assez simple à manipuler. Par contre, ça nécessite de bien comprendre le modèle de données et de s'entraîner. Et après, vous avez tout un ensemble de bibliothèques qui ont été créées pour les besoins des utilisateurs. Les bibliothèques comme Display, qui vont vous permettre de faire de l'affichage, ou les bibliothèques comme XCAV, qui vont vous permettre de faire des entrées-sorties. Donc, la topologie, c'est quelque chose d'un peu compliqué. La notion de topologie est basée sur les vertex, les edges, les wires, les faces, les shells, les solides et les compouilles. Alors, qu'est-ce que ces choses-là ? Alors, ces choses-là, si je vous montre ici ce cube avec ce bout de cylindre et le point rouge qui est au milieu, le point rouge, c'est le point de l'arrête. C'est ce qu'on appelle un vertex. Pour vous, c'est quoi la définition de ce vertex ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée dans l'assemblée de quelle est la définition ? Un point dans l'espace ? Un point dans l'espace, effectivement, un point avec des coordonnées 3D. Mais est-ce que ça ne peut pas être aussi autre chose ? C'est l'extrémité de trois arrêtes. Chaque arrête a elle-même une définition 3D. Et donc, c'est la fin de ce point-là. Donc, il se trouve que dans Cascade, les courbes sont définies comme des courbes paramétriques. Et donc, ce point a une coordonnée paramétrique sur chacune des trois courbes. Ce point est aussi à l'intersection de trois plans. Il a donc une coordonnée paramétrique à l'intérieur de chacun des plans. Et en fait, la notion de vertex, c'est l'ensemble des définitions géométriques, qu'elles soient 3D, 2D sur un plan ou 2D sur une courbe, ou 1D sur une courbe, pardon, de ces définitions. Et en fait, la structure de Cascade va permettre de stocker ces informations. Et c'est ce qui va permettre après de faire les algorithmes de couture pour faire des coques, pour transformer les objets en solides, etc. Donc, cette topologie, elle est très, très complexe. Et c'est certainement la partie la plus dure à comprendre pour les utilisateurs qui rentrent dans le Pen Cascade. Et je peux vous dire que derrière, il y a une succession de personnes de très haut niveau, polytechniciens, normaliens, qui se sont cassés les dents pour créer cette structure de données et la maintenir. Alors, quels sont les principaux formats qui sont supportés par Cascade, par définition ? Il y a le premier format, c'est BREP, Boundary Representation. C'est le format de base de Cascade. C'est vraiment celui qui est interne à Cascade. IJS et STEP sont deux standards de la CAO. Ce sont des fichiers d'échange. IJS est un peu plus ancien et STEP étant un peu plus récent. Alors, STEP, il y a plusieurs normes qui sont supportées. Mais ces fichiers-là vont vous permettre d'échanger avec les autres systèmes de CAO, notamment CATIA, Open Inventor, etc. STL, c'est la stéréolithographie. C'est un modèle maillé. C'est utilisé plus pour faire de l'impression 3D, pour ceux qui ont l'habitude. Alors, voici un petit exemple de code de ce qu'on peut faire avec Open Cascade et Python. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on va passer la barre des imports. On crée un TOR. Donc, on utilise une API spécifique qui s'appelle Biret Prime API Mectorus, qui va vous permettre de créer un TOR avec les deux diamètres, le grand diamètre du TOR et le diamètre du cercle qui va faire sa révolution autour du premier. Et on va, grâce à ça, récupérer un TOR, un Mectorus, qui va être une shape, donc un topo DS FAS, en l'occurrence. Et après, on va stoner cette shape sous la forme d'un fichier STL. Donc, on va très facilement récupérer l'API Write STL File dans les bibliothèques de Cascade. et on va pouvoir s'amuser à faire cette écriture de ce fichier. Donc, on voit que là, on n'a pas écrit beaucoup de lignes de code pour transformer un objet, d'un objet géométrique en un objet maillé et écrit dans un fichier. Là, je vais vous montrer un autre exemple avec une écriture en STEP. Donc là, pareil, on crée une boîte. Donc, j'ai utilisé une autre API de construction sur les primitives. Et on va créer un STEP contrôleur qui va permettre de faire l'écriture et d'écrire cette donnée dans le fichier. On peut facilement, donc, en quelques lignes, faire des interactions, créer des objets et les permettre d'être lus par d'autres systèmes. Donc là, de l'IJS et du B-REP Tools. Donc là, toujours, on est dans des... des APIs assez simples d'accès, assez faciles d'utilisation. Alors, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que là, j'ai pris l'exemple bête et méchant, mais il existe des paramétrages qu'on peut rajouter pour rendre cette écriture plus robuste et mettre plus d'informations. Notamment, on peut mettre des noms sur les objets, on peut leur donner des couleurs, etc. Alors, les constructions. Là, je vous donne un exemple de petites constructions de géométrie. Donc, c'est une construction de bisplines de deux façons différentes. Alors, il se trouve que, du point de vue de son architecture, Cascade ayant été conçue dans les années 89-90, l'architecture est assez ancienne et elle utilise un ensemble de types qui ne sont pas des types simples, on va dire. Ce sont des classes, comme Técode GP aurait un off-point 2D, donc ça, c'est un tableau de points 2D. Ils n'avaient pas de template à l'époque dans les moteurs C++ qui soient portables sur toutes les plateformes. Et donc, ils ont créé leur propre système de classe pour remplacer les templates. Et donc, on a un système qui est un peu lourd, donc il faut créer ces types de tableaux spécifiques pour y stocker des points 2D qui sont stockés avec des coordonnées. Et après, on a une API, on lui passe ce tableau de points, on lui demande de donner une bispline correspondante. Donc, c'est assez facile. Là, dans le deuxième exemple, qui est juste en dessous, on va faire de l'interpolation. Donc là, on va demander d'interpoler les points par une bispline. Donc, ce sont des algos qui sont assez complexes. En termes mathématiques, ça fait des gros calculs matriciels. Mais tout est automatisé et simple d'usage et facile même pour un novice qui n'a pas les connaissances mathématiques requises. Donc, on peut facilement faire des constructions géométriques. Alors, après, il y a toutes les constructions de primitives. Et là, on rentre dans les objets un peu plus complexes avec des faces comme les boîtes, les cônes, les cylindres, les prismes, faire des révolutions, des sphères, des suips, des torus. Donc, tous ces objets-là, on peut les construire assez facilement. Donc, il y a des APIs qui sont dédiées et qu'on peut manipuler avec une certaine aisance. Voici un exemple de primitives qu'on peut créer facilement. Donc, celles-là, je les ai créées via FreeCAD qui utilisent les pitons OCC. Donc, là, vous avez principalement les objets qu'on peut avoir. Alors, il se trouve que les cônes, on peut faire des cônes tronquées ou des cônes complets. Après, ça dépend du paramétrage que vous leur donnez. Mais voilà, on peut facilement créer des objets en quelques lignes. On a, bien sûr, toutes les opérations booléennes qui permettent de faire des constructions. Donc, enlever une partie à un objet, souder des objets, récupérer les parties communes, faire des sections d'un objet. Donc, toutes ces choses-là, on peut le faire. Et ce sont des algos qui fonctionnent sur des types très complexes. Vous pouvez faire la section par un plan, mais si vous voulez faire des sections avec des surfaces beaucoup plus complexes, avec des formes plus étranges, comme des sphères ou alors des nures, vous pouvez parfaitement, ça fonctionne. Voici un petit exemple d'opération booléenne avec même des filets. Donc là, je crée des objets, une box. Je vais appeler l'API filet sur la box. Je vais rajouter toutes les edges, donc toutes les arrêtes de la box dans le filet. Je vais lui demander de faire un filet avec une taille de 20 sur cette boîte. donc ça va assez vite à faire, c'est assez simple et ça permet en quelques lignes de récupérer une boîte sur laquelle on va enlever toutes les arrêtes. On va créer une notion de filet. Pareil, on peut fusionner des shapes assez facilement, donc on crée deux boîtes et on va passer ces deux boîtes à l'elgo fuse et il va permettre de faire une boîte fusionnée. Ensuite, on peut faire de nouveaux défilés et on peut faire des choses plus évoluées sur ces objets. Donc tout ça, c'est relativement facile d'accès. C'est tout l'intérêt de Python associé, c'est de rendre simple des opérations qui mathématiquement sont extrêmement complexes. Voici un exemple d'opération boolean. Donc le petit cylindre auquel on a retiré un bout a été fait avec le cut. Et là, sur l'opération boolean, sur le gros exemple, il y a un cube, un cylindre sur lequel j'ai fait une fusion et auquel j'ai rajouté un filet après sur un morceau du cylindre. Alors la question du pourquoi, j'ai souhaité parler un petit peu de Python OCC. Ce qui en fait un grand intérêt, c'est aujourd'hui depuis que Macron est passé président, il a fait voter un certain nombre de lois dans l'enseignement et notamment l'apprentissage de tout ce qui est algorithmie à l'école. Donc au collège, maintenant, ils ont l'obligation d'apprendre l'algorithmie avec Scratch. Et au lycée, ils enseignent maintenant le Python. dès la classe de seconde, il y a des profs de maths qui sont habilités à enseigner l'algorithmie en utilisant Python comme langage. Et ça a fait qu'au lycée aussi, on apprend la géométrie, on apprend un certain nombre de choses et il se trouve que tout est enseigné de manière théorique et donnant des cours et notamment des cours à des jeunes qui sont actuellement au lycée, je me rends compte que manipuler cette géométrie avec Python, ça leur permet de travailler leur algorithme mais ça permet aussi de rendre concret un certain nombre de concepts qu'ils ne voyaient que de manière abstraite pendant leurs cours de maths. Et donc, j'ai trouvé très intéressant de parler de Python OCC qui est une vieille bibliothèque, ça fait de nombreuses années que ça existe, mais elle représente aujourd'hui quelque chose de nouveau pour l'enseignement que ce soit au lycée ou même post-lycée pour les gens qui font des études plus mécaniques ou architecture, mais elle présente un bel intérêt parce qu'elle permet de mettre en œuvre des connaissances et de rendre concrets des choses qu'ils n'étaient pas. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, je donne des formations chez Global Knowledge, notamment, il y a beaucoup de gens qui ont des formations scientifiques qui sont donc des personnes qui viennent d'environnements divers et variés qui se mettent à devoir écrire des programmes. Pas des gros programmes, mais des bouts de code, des algos qui vont être ensuite industrialisés par des développeurs. Mais il se trouve que ces gens-là n'ont pas de formation scientifique, enfin, n'ont pas de formation informatique à la base. On leur a appris souvent à faire du VBA dans Excel pour faire des macros et quelques petits calculs et on les amène à devoir écrire des vrais algos. Et donc, à ce moment-là, ils commencent à se poser la question comment est-ce qu'on fait pour apprendre à écrire un programme. Essayer de les lancer directement sur des langages comme du C, du C++, c'est peut-être un peu compliqué. Et ce n'est pas à la portée de tout le monde et ça ne rentre pas dans leurs besoins métiers. Or, il se trouve que Python est un langage qui est simple à apprendre, qui correspond grâce à toutes ces bibliothèques, qui va couvrir tous leurs besoins. Et on se retrouve donc avec des gens qui viennent d'horizons divers comme SFR pour les ingénieurs réseaux qui se mettent à faire du code Python. Ou alors, des gens qui viennent de sociétés qui font de la simulation numérique, qui font du calcul de structures, qui vont faire de l'architecture, qui vont avoir des besoins ponctuels et notamment de construire des objets de géométrie, des maillés et éventuellement après de faire du calcul sur ces maillages. Et donc, ces gens-là, on peut facilement grâce à Python et à Python OCC leur rendre concret l'apprentissage de l'algorithmie en leur donnant à travailler sur des choses qu'ils maîtrisent par ailleurs. Ça permet de rendre concret cet apprentissage. Et le dernier point, c'est aujourd'hui, les logiciels de CAO, ça existe, il y en a plein. La majorité d'entre eux sont extrêmement chers. Katia, la licence est très chère. SolidWorks aussi, pour une PME, ça peut être un coût assez important. Et les besoins en CAO sont souvent faibles. Ça veut dire, les gens en ont besoin ponctuellement, mais ils n'en ont pas besoin tout le temps. Et donc, payer une licence à 10 000 euros par an, SteelSolidWorks, pour un logiciel qu'ils vont utiliser une heure par mois, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Donc, est-ce qu'il n'est pas possible aujourd'hui de leur proposer des solutions alternatives, notamment des solutions à travers le web ? Et c'est là que Python devient intéressant, c'est qu'on peut facilement créer des applications web en Python. avec OpenCascade, on peut avoir tout ce qui est gestion de la géométrie et leur fournir un rendu, un service ponctuel à travers le web. Et la raison aussi, c'est que des logiciels comme FreeCAD qui sont gratuits n'ont pas forcément une très bonne ergonomie. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé d'utiliser FreeCAD. l'ergonomie, c'est très discutable. Et il y a, sur le marché, il y a toujours eu des besoins de gens qui ne veulent pas se prendre la tête avec les menus très complexes des applications. Même FreeCAD, très rapidement, c'est quand vous commencez à ouvrir les toolbars, vous commencez à avoir plein d'icônes, plein de toolbars, ça devient très compliqué. Alors que la plupart des gens ont des besoins relativement simples sur la CRO, notamment dans mon expérience personnelle, j'ai travaillé avec des gens qui faisaient des roulements à billes avec une équipe dont le but était de fabriquer un solveur d'usure et de fatigue de roulements à billes. Le but, c'était, vous avez un client qui vient avec un besoin, par exemple, fabriquer une boîte de vitesse et il demande au commercial de la société qu'est-ce que vous pouvez me proposer comme boîte de vitesse et quelle va être sa durée de vie. Et donc le commercial, lui, il va commencer à prendre dans sa boîte d'outils interne de la société, il va commencer à prendre ses roulements à billes, mettre ses roulements à billes sur des axes, donc commencer à modéliser une boîte de vitesse et suite à ça, ils vont générer un fichier pour un solveur qui va faire des calculs et qui va dire voilà, ta boîte de vitesse a une durée de vie de 5 ans, les pièces qui vont s'abîmer ça va plutôt être ces pièces-là, elle va permettre de supporter telle contrainte en entrée, telle vitesse de rotation, etc. Et ces gens-là, quand j'ai commencé à travailler avec eux, ils étaient dans un mode où il y avait un ou deux travailleurs qui avaient accès à un logiciel de cerveau qui faisait donc la mise en données 3D pour les ingénieurs technico-commerciaux. Les fichiers étaient fabriqués, généraient, envoyés à une équipe qui faisait du calcul de solveur et après, moi j'étais intervenu pour faire tout ce qui était la partie reporting, ça veut dire récupérer les résultats du solveur et générer des rapports sous la forme d'un fichier Excel avec des tableaux, avec des jeux de données pour que l'ingénieur technico-commercial puisse présenter ces informations-là au client. Et ça, c'est quelque chose qui a une chaîne un peu complexe qui a fait intervenir beaucoup de gens avec des dépendances et ils ont essayé de simplifier ça. Donc, ils se sont intégrés dans FreeCAD pour permettre à partir de FreeCAD d'apporter la boîte des objets qui étaient disponibles dans la société, pouvoir faire cette construction avec des moyens simples et une interface la plus épure et possible pour mettre des axes, pour mettre des roulements, pour mettre toutes ces informations-là, stocker des informations physiques sur les éléments, générer automatiquement le fichier du solveur faire le calcul en interne avec la bibliothèque qui était rattachée à FreeCAD et générer le rapport depuis FreeCAD et générer dans la partie graphique par exemple via de la colorisation des informations sur quelles étaient les parties qui se faisaient le plus rapidement. Voilà, donc ça, ce type d'outils, ce type de besoin, il existe et il y a beaucoup de sociétés qui aujourd'hui n'ont pas de solution. donc ça fait partie de ces choses que des gens qui ont l'envie, qui ont le potentiel et qui connaissent à la fois Python et OpenCascade pourraient répondre à l'unité. On peut facilement faire des choses de ce côté-là. Donc il y a un marché qui est disponible et qui reste accessible pour ceux qui le souhaitent. Alors pour ceux qui voudraient me contacter, mes coordonnées s'affichent en haut. Toute la présentation sera disponible sur le site de la Paycon. Et sinon, si vous voulez me contacter via ma société, c'est toujours possible aussi, soit sur le site de la société, soit sur le blog. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, si vous avez des questions. Oui ? Est-ce qu'il y a une communauté ? Est-ce qu'il y a d'autres solutions sur le marché comme pour l'escap ? Est-ce que pour aussi s'il y a une communauté des librairies, des puissants, des puissants, des puissants ? Alors, il y a une communauté. N'hésitez pas à répéter la question pour qu'elle puisse passer à la fin. Ah oui, d'accord. Donc, à la question est-ce qu'il y a une communauté derrière ? Oui, il y a une communauté qui fait la maintenance à la fois de Cascades et de Python OCC. Donc, il y a deux communautés. Ce sont deux Open Cascades, donc il y a une société qui gère Open Cascades et qui fait les développements. Et il y a une communauté qui est basée derrière Thomas Pavio qui fait la maintenance de Python OCC. Après, sur les outils de construction telles que les vis sans fin, ce genre de choses-là, je ne connais pas tous les outils qui sont disponibles sur Python et Cascades. Donc là-dessus, je ne peux pas vous dire si ce type d'outils est faisable, enfin, est disponible. Faisable, ça l'est. Il n'y a pas de souci, on peut faire les constructions avec des suips, ce genre de choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce type sur Python, est-ce que c'est une livrairie de public avec des établis d'objets ? Ça, je ne peux pas vous le dire. Je ne suis pas allé aussi loin avec Open Cascades récemment. Mais vous pouvez toujours importer un fichier et le transformer pour l'agrandir, etc., si vous avez des besoins particuliers. Après, sur la construction, moi, je l'ai fait sur les roulements à billes. pour la société d'Enfricades. Et j'ai fait tous les systèmes de construction de ces roulements à billes, dont certains avec des formes un peu tordues. Mais ça se fait très, très bien. Ce n'est pas forcément compliqué. Je suis d'accord, il n'y a pas de bibliothèque toute prête comme ça. D'autres questions ? Oui ? Est-ce que vous pensez que, par rapport à la question C'est pas que c'est incompréhensible, FreeCAD, c'est juste que c'est compliqué. Mais la majorité des logiciels de ces roues ont des interfaces compliquées. Par rapport à Shape, on a une interface très durée et en termes web. Est-ce que qu'est-ce que vous pensez de ces clients les verts sur le web ? Je pense qu'ils ont un gros intérêt notamment aujourd'hui où on est tous sur des modes où on se déplace beaucoup. Par exemple, le logiciel dont je vous parlais pour les technico-commerciaux pourrait parfaitement être un logiciel présenté sur une tablette chez un client. Justement, il y a un marché sur ce type d'application qui aujourd'hui n'est pas couvert par les grands noms de la CAO. Après, Enchef, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais manipulé donc je ne pourrais pas vous en parler. Ce n'est pas un sujet que je maîtrise. Moi, ce qui m'intéresse dans la CAO, c'est la partie mathématique. Je dois avouer que j'aime bien les maths et c'est quelque chose... J'ai travaillé dans les tripes en C++ de cascades au début de ma carrière et c'est ça qui m'intéresse. C'est la partie mathématique, tous ces algos complexes et notamment tout ce qui est couture de shape, réparation de CAO parce que quand vous avez des échanges entre les systèmes de CAO, rarement, ça se passe bien. Il y a toujours des problèmes et réparer des CAO, notamment quand vous faites du calcul numérique derrière. Mon deuxième job, c'était chez ESEE Group. Ils font du crash test de voiture et ils récupéraient des CAO envoyés par des clients et souvent, les CAO avaient des problèmes elles étaient bien lues dans le format d'origine CATIA ou autre, mais quand ils les transféraient pour les échanger, ils nous les envoyaient en STEP ou en IGES. On avait beaucoup de problèmes avec des fermetures de face qui étaient mal faites. Il y avait un gros travail de réparation qui était nécessaire avant de pouvoir lancer le maillage calcul, soit surfacique, soit volumique, pour pouvoir ensuite faire le crash test de voiture. D'autres questions ? Merci à vous. Merci à vous.